MC diffuse, ce dimanche un dossier tabou sur le harcèlement sexuel, taillé pour faire couler de l'encre L'Express revient sur les sorties de route précédentes de son animateur.Bernard de la Villardière est un homme au style vestimentaire affirmé, mais aux méthodes journalistiques parfois contestées Alors que l'animateur est à l'origine d'un dossier tabou consacré au harcèlement sexuel, une émission qui promet de faire polémique, L'Express dont il déteste l'idéologie bobo de merde revient sur toutes ses fois, où il a fait naître la controverse En Tunisie, la propagande de Monsef Marzouki, en octobre 2014, c'est avec son enquête exclusive consacrée à la Tunisie, que Bernard de la Villardière interroge la profession et les téléspectateurs Alors que la première partie de l'émission s'intéresse à la fortune du clan Bentalide, la seconde est une interview du président de l'époque Monsef Marzouki Les élections législatives tunisiennes sont toutes proches et de nombreux téléspectateurs crient à la propagande Ils déplorent que l'émission de M6 puissent servir de passe-plat au chef de l'État tunisien Virgule que répondre au flot d'un jour, rétorque alors un Bernard de la Villardière en colère sur Facebook Pas grand chose, car tout ce qui est excessif est 20. On peut regretter que les réseaux sociaux ne soient pas pourvus de tout à l'égout Virgule que le journaliste dément évidemment toute propagande J'ai choisi de laisser libre cours aux commentaires, jusqu'à présent, car ils sont en eux-mêmes le symptôme d'une maladie congénitale des pays ayant connu des régimes autoritaires Leur valet servile, et notamment certains journalistes, dont mon confrère de Tunisie secret, pensent que tous les autres sont comme achetés ou vendus C'est dit. Virgule frifig, amalgame, et accusations de bidonnage Quand Bernard de la Villardière s'intéresse au frifig, en 2014, toujours pour enquête exclusive, le milieu professionnel écrit au scandale Les journalistes sont accusés de s'être laissés aller à de nombreux amalgames entre le MMA mix et martial arts, et les combats clandestins Virgule Cyril Diabaté, l'un des premiers pratiquants de MMA en France, dénonce notamment les confusions de l'émission sur Facebook, publiant même les textos échangés avec la journaliste de M6 Cyril Diabaté, l'un des premiers pratiquants de MMA en France, dénonce notamment les confusions de l'émission sur Facebook, publiant même les textos échangés avec la journaliste de M6 Merci d'avoir regardé cette vidéo !